et bien salut à tous les amis c'est paul pro 36 pour une nouvelle vidéo sur farming simulator 2013 avec olivier comme tu vois ça va très très bien et toi et on a une petite surprise moi ça me va et la surprise c'est ça petite fort demande de colza 4400 et là j'ai 160 tonnes et toi tu en as combien 141 ça fait 300 tonnes de colza à 4500 puis on reste un peu aussi haut et il en reste un peu la différence de texture de colza entre l'agroliner et la roi de train ouais 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 donc on va se dépêcher d'aller vendre ça et on va se faire des couilles en or exactement t'as compris c'est quand même le camion avec 160 tonnes ouais ouais même avec 141 36 sur décembre ah non 40 ou la petite côte là il peine même plus il agonise le pauvre camion allez Michel tu peux le faire oh moi je suis dans le bioguerre ah oui moi je prends la route sinon je vais caler ok Yeah Non de toute façon j'ai le temps parce que le temps que tu vis HAS Ouais J'ai acheté quelques petites secondes key here Ici , Typique Donc je me dirait puisqu'ils se déchargent assez rapidement les 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 mind irez les bonnes ouais oui bah oui ca moi allez c'est parti rapport à quand elles se remplissent t'as combien d'é getirتم attends ça fait à ce pas que j'ai détaché mon nom de benne bon j'ai déjà un peu d'argent exactement le même endroit que ma carrière suivie on a été dans le truc comme c'est marrant bon maintenant faut pas que tu me cours pour attacher l'autre sinon tu as combien d'euros là ? allez 787000 j'ai déjà déversé du colza ouais faut que je rattache celle là maintenant allez c'est quoi ce bordel c'est toi qui t'es pas manoeuvré c'est tout non c'est que ça bug ce petit roi de traîne ah bah c'est que ça bug j'ai jamais de liable bah attends pourtant je vise bien je te crois oh je pouvais là tu peux vraiment ce petit coup voilà voilà la vie est à voir la grenail n'aura la vie là oui ça fait un petit ensemble spécial la grenail n'aura avec la roi de traîne ouais bon là on va passer le million on a un million cinquante-six mille pour le moment sachant qu'il me reste un petit talé à faire on va aller juste avec la benne une benne c'est y'aura ah t'as déjà trouvé l'idée là ah oui t'as déjà trouvé l'idée la première aussi bah oui ah oui ça va vouloir l'idée là bon moi j'ai déversé mes 160 tonnes regarde béaté ton argent ouais il y a combien de t'es attends là t'as encore fini de vider la première non combien 1 million 400 000 ah oui 1 million 800 000 regarde béaté ton argent j'aime bien ma texture noire comme ça dans les voies de traîne ça donne 1 million 760 mille waouh puis là j'en re-remplis une non je suis en train d'en prendre je suis à 20 tonnes déjà je vois ça 30 tonnes 13 15 10 9 j'en avais 47 il me restait je crois 6 3 3 0 et ça repart oula 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 où est-ce que je vais moi ah euh donc au fait la dernière fois on accélérait le temps je replie mon clavier si je compte du mal c'est normal tu sais quand on accélérait le temps pour avoir la forte demande il y a eu une promotion sur les cases et donc on a profité pour acheter la coupe à maïs donc j'ai noté tout ça parce que pour pas que vous me traitiez de cheater donc on a eu on a on l'a acheté 44 mille 100 euros à moins 10% vous pouvez calculer ça fera ça donc pour vous dire qu'on n'a pas triché donc après je pense on va se faire un champ de maïs pour voir ouais ouais ça peut être sympa un petit champ de maïs bien sympa que je vais mentionner on peut faire un petit champ de choc ouais ouais qu'est-ce qu'il est pendant ma souris qu'il l'acte aujourd'hui ouais bah là tu peux commencer à se mettre un champ peut-être pas le 18 tout de suite mais le 18 et la prochaine fois on s'aimera en off ouais parce que voilà il y a des abonnés qui sont un peu plein pas vraiment plein mais qu'on dit que c'était pas super la 30 minutes de semis je les comprends donc on s'aimera en off mais par contre on massonnera en live et en direct oula le camion il fait un peu des petits sauts puis là on a un peu d'argent donc bah on pourra quasiment s'acheter une éolienne bah oui mais l'éolienne ça rapporte combien ? 1000 euros la journée ? non 4000 euros de l'heure 4000 euros de l'heure ? bah il me semble attends je regarde tout de suite euh alors je regarde aussi euh oui 4000 euros de l'heure bah ça serait oui ça ça pourrait être bien d'en acheter une parce que 4000 euros de l'heure 4000 x 24 euh bah ça te fait euh depuis là on a quasiment 2 millions donc euh attends combien de l'heure que j'ai dit ? 4000 ouais bah 4000 ouais c'est comme ouais 4000 de l'heure ouais ça fait 40 40 80 000 ouais je la mets où l'éolienne ? sur le parking ? sur quel parking ? mais près 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 du champ là près du champ en 16 non ? attends je vais voir ça je vais tirer ça moi je sais qui quoi vraiment ? on va la mettre là elle fera chier personne ah ouais tu l'as mis ah ouais carré mort toi ? t'as combien toi maintenant ? 800 000 ? non 768 parce qu'elle coûte un million d'euros donc là ça coûte un peu de merdier un peu d'argent ce merdier mais pour la rentabiliser il faut combien de temps ? euh s'il y a un abonné ça coûte 80 000 pour une durée attends s'il y a un abonné qui est fort en maths il faut qu'il fasse bah c'est pas que je suis venu en maths mais là j'ai pas vraiment le temps et puis j'ai autre chose à faire que de calculer ça mais s'il y a un abonné qui s'intéresse de le faire on a payé l'éolienne un million deux cent mille voilà elle me rapporte 400 euros de l'heure mais elle prend 5000 4000 euros de l'heure ouais 4000 euros de l'heure mais elle a un coût d'entretenu de 50 euros par jour voilà donc là on a une petite éolienne tu sèmes l'e16 ? ouais attends 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 tu le sèmes en quoi ? mais attends j'ai pas encore semé attends je sais pas mais je t'attendais justement pour dire ce que tu veux ah bah sème du maïs t'as qu'à semé du maïs je vais ranger le camion faut qu'on range autrement à la ferme parce que là je trouve ça fait bizarre ouais mais attends euh tout en ligne alors là c'est nickel bon attends moi je vais venir pulvériser t'es en train de semer là ? non attends 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 tu fais quoi ? je réfléchissais à un truc très euh ah ouais donc il nous faudrait 13 jours pour la rembourser mais non bah si bah si parce qu'elle nous rapporte avec le coût d'entretien par jour elle nous rapporte euh elle nous rapporte 91 000 par jour en comptant le coût d'entretien et tout ouais bah c'est déjà rosé je suis con donc 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 en 13 jours bah tu fais euh euh tu veux presque 100 000 fois ouais non elle est rentabilisée en 13 jours bah on verra ça moi je te dis que c'est pas rentabilisé en 13 jours moi mais mais je te... je sais moi en le sais je le sais moi en maïs ouais moi je vais ranger les bateaux parce que là comme ça se fait pas terrible oh merde il te met de l'herbe putain mais tu fais chier il a eu la crue ah mon cul il me fait des blagues le p'tit j'ai mis des passeurs pour le coin bon faut qu'on fasse un endroit où on range les barres de coups ouais où on fait tout là tu peux voir ta façon de ranger bah non c'est même d'abord mais c'est ce que je fais bah pourquoi tu dis faut que je joue ta façon de ranger ouais mais après quand t'auras fini de ranger je regarde un petit coup comment t'arranger ça va comme on est pour voir si t'as bordé les coupes non 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 bonjour bonjour le chien qui vient de voir dès le cas maintenant une chienne mais tu as un chien oui c'est un bataar c'est un batard c'est un batard c'est réel donc je vais ranger ça comme ça et en fait avec l'éolienne on va se refaire à 1 million après on va pouvoir rebalancer une éolienne et puis quand on aura deux éoliennes après on pourra acheter du matos bon en matos je pense qu'on est calé quand même ça c'est sûr ça on peut déjà facilement passer du bon moment déjà que maintenant on peut faire du maïs ça va déjà nous occuper un petit peu ouais bah tiens je vais la téléporter la coupe à maïs il me faudra d'aller la chercher bah je l'ai pas acheté c'est super t'as même pas acheté la coupe à maïs je crois que je l'avais acheté mais en fait je l'ai pas acheté bon comme ça personne ne me dira qu'on aura traité ouais possession et bien non on l'a pas acheté c'est con bon c'est pas je l'achète comme ça elle coûte que 60 elle coûte 49000 c'est pas bien cher là je vais pouvoir la téléporter voilà tu vois quand tu veux bon par contre on fera ça qu'à une moissonneuse hein le maïs ouais 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 on sait ça ouais t'as mal vu le destin et puis le maïs on a juste à laisser une benne sur le côté et puis il y a le semoir qui bug un peu parce que tu vois quand je suis en train de semer il laisse un petit peu ah par contre je croyais qu'elle se pliait mais elle se plie pas fort non elle se plie pas non c'est pas grave y a que nous sur la map ouais il y a le semoir tu vois il y a le semoir qui laisse euh qui laisse des petits des petits morceaux de colza ouais et par contre j'ai complètement oublié de mettre le chronon quoi oh c'est rien bon on fera ça on va faire ça à la one again je propose ouais 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 t'as semer comme n'importe qui toi ben non mais c'est parce que c'est parce que comment dire euh il y a ce moir qui bug ouais ouais parce que quand je passe dessus tu vois quand je passe regarde hop quand je passe sur le colza bah il lège les morceaux même si je passe dessus il lège les morceaux bon c'est pas ben grave hein alors on va prendre celui qui a pas les celui qui a les bennes blanches c'est le cas celui là il est moins lourd les bennes blanches sont un peu moins lourds que les rois de traîne quand même hein ouais en même temps c'est normal ils ont moins de capacités on va les laisser ici on va les laisser ici t'as acheté des bennes blanches ? non non c'est qu'il y a la bennes blanches qui est derrière le ah ouais et puis après que t'auras semé ça moi je vais mettre un coup de t'as pas fait là bas l'autre bout ? ben mineux tu es en train de repasser ce qu'il n'est pas fait ok même si je suis passé carrément tout sur tout ben voilà et c'est en train de faire avec le camion ah mais t'as déjà beaucoup de prépares comme ça moi je ferai la moisson tout seul et toi tu iras semer un autre choix ah ouais ouais comment je comprends pourquoi c'est mal semer bah c'est un gros bug hein j'ai pas ce qu'il se passe regarde j'ai pas c'est qu'il y a qu'à venir près de moi tu verras bien qu'il laisse qu'il laisse qu'il laisse les deux trucs je range la ferme je me réjouis d'avoir ça ça fera déjà un peu plus aéré parce que j'ai compris ça ça fera déjà plus aéré mais j'ai dit ça fera plus aéré oui mais j'ai compris ça fera plus aérien ah aérien je me demandais pourquoi c'est qu'il dit ça puis quand on aura un peu plus d'argent parce que là on garde la masse comment qu'elle est mise c'est une question de rapport à faire la main j'ai entendu quoi après moi ce que tu veux le 18 ben non 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 on avait dit qu'on le prend en offline donc fais-toi le 21 sur ouais ou le 10 ouais parce que le 10 c'est évident bon ça bon c'est bon Bah non Tu vois il y a des petits Dans le semoir Entre les parties Qui se plie il y a des petits espaces Mais dans ces petits espaces là C'est là que C'est bizarre C'est bon t'as fini ? Ouais Je te dis quand c'est fait Ah mais t'es là C'est mûr là Non Ah bah attends Arrête ça Je sais pas si c'est mûr Ah t'es là Non là c'est pas mûr Bah non c'est pas mûr Ah Kroger en vente Qu'est-ce qu'il y a de bon là dedans ? Ah tu voulais pas une charrue ? Si Je veux bien les charrues alors Oui oui achète là Bon voilà cadeau Comme ça tu vois 21 et tu rattrapes tes conneries Oui 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 j'allais faire ça Et puis tu peux l'agrandir un peu Oui là c'est semé Oh non il pleut Est-ce que t'aimes la pluie ou pas ? Est-ce que t'aimes la pluie ? C'est bon Est-ce que t'aimes la pluie ? Euh non j'aime pas la pluie En attendant t'as 610 Voilà Ah purée on a gagné quasiment 100 000 euros avec l'eau lienne quand on a accéléré Ah ouais Truc de fou Alors X Non non c'est fou que j'électionne là Bon t'as fait orange dans la pôle le proto 36 hein On va pas se cacher T'as remis ? T'as réinitialisé la charrue ? Euh non Réinitialise là mon coucou Ok Avec le magnum ça va passer crème ça Bah oui je suis en train de faire Comme ça tu peux agrandir quasiment un peu le 21 mais bien tu l'agrandis pas Je vais agrandir le 16 aussi Mais pas maintenant Bah oui mais il y a moyen de l'agrandir après Attendez petite ellipse je reviens Donc gros les amis Désolé pour l'ellipse C'est juste que ma mère est arrivée chez moi Mais là je peux continuer à tourner Donc Ouais Parce qu'en fait j'étais devant Ici J'ai commencé Donc pour avoir 4 tonnes dans ma trémie Et là le champ a fané Donc on a recé le méchant Et on a accéléré C'est pour ça qu'on a de l'argent On a pas de cheaté On est pas comme ça Par contre c'est Donc pendant ce temps là j'ai un petit peu réparé mes bêtises au champ numéro 20 Attends Olivier tu peux mettre le chronomètre s'il te plaît Oh bah j'ai pas de chronomètre oui ok je l'ai mis Parce que là il nous reste 12 minutes à tourner je vous crois bien Donc petit champ 16 en maïs qu'on va faire gentiment Moi je suis en train de réagrandir le champ numéro 21 Ouais On va récupérer un beau petit paquet de terrain avec ce que je suis en train de faire T'as pas intérêt à faire de bêtises Je fais pas de bêtises J'ai juste un peu élargé le champ C'est tout Et j'ai laissé Tu vois entre le champ et la route il y a une grosse bande d'herbe là Et bien j'ai rétréci Maintenant la bande d'herbe elle fait plus à 1 mètre ou 2 Ouais ouais On verra ça tout à l'heure T'imagines le gars relit le champ 16 et le champ 15 Alors que t'as la route au milieu et ça fait que les voitures ils passent devant le champ Ça peut être marrant De toute façon on a pas de voiture en multibank Non pas encore Heureusement d'ailleurs Ça viendra peut-être Moi je suis bien content qu'on a pas de voiture en multibank Ouais c'est pratique C'est chiant les voitures Surtout quand on jouait avec toi Ouais Tu sais pas conduire J'ai déjà mieux conduire avec toi Euh non 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 Pendant j'ai conduire du vrai et tout moi Moi aussi Euh oui mais j'ai conduit plus que toi quand même Pas sûr pas sûr Bah parce que tu conduis sur les combien de temps toi tracteur Ah c'est bien la preuve que j'irai J'ai déjà conduit une mini pelle là Ah bah t'as envie pour toi moi aussi Ah parce que quoi Bah c'est vrai pour euh on a du faire un nouveau bâtiment et on a du prendre une grue de 20 tonnes 25 tonnes T'as des photos ? J'ai pas fait de photos mais c'est pas moi qui la conduisait C'est pas moi qui la conduisait Ah bah donc t'as pas conduit une mini pelle Non mais j'ai déjà été dedans et tout c'est C'est mon frère c'est la conduisait Moi j'ai une preuve Une preuve ça fait un an que j'ai parti après Tu m'aurais demandé sérieux un an mais je t'aurais donné une main Je sais pas depuis combien de temps on se connait Y'a un abonné qui demandait comment on se connaissait Bah comment on se connaissait Bah je vais répondre tout simplement à sa question Bah j'en sais rien Voilà voilà c'est ce que j'ai répondu mais il m'a pas cru Et voilà t'as la preuve en Ouais bah moi si ma mémoire me fait pas trop de défaut Bah je me souviens que t'avais découvert ma chaîne Et que J'avais mis un pouce rouge Non enfin t'avais découvert ma chaîne Et t'avais enfin je sais pas si t'avais découvert ma chaîne Bref ça je m'en fous complètement Mais euh... A l'époque j'étais toujours mon skype dans ma description Maintenant je suis filmé Mais apparemment tu m'as trouvé à skype Tu m'as demandé, tu m'as téléphoné un jour Et c'est comme ça qu'on s'est découvert On a un peu parlé Ah oui il me semble Et puis après bah j'ai commencé à tourner la première fois dans la gunstead Ouais Et puis après on a continué de tourner et puis voilà Mais ça par contre quand c'est euh... Faudrait voir les premiers messages sur skype qu'on s'envoyait Bah pour moi euh... Ouh moi je dirais en nous moi En nous Bah oui en nous Quoi t'as dit tu dis quoi toi ? On dit août en France Est-ce que j'ai dit en août ? On t'as dit en août ? En août ? En août ? Excuse-moi mais en août ? En août ? En août ? Tu pourras mentionner le 20 et le 21 en même temps Ouais Ça pourrait être sympa ça non ? Non Pourquoi pas ? En mon avis le champ 20 coûte vraiment vraiment pas cher Tu pourras peut-être l'acheter même Ouais on verra Ouais on verra On verra Si tu veux je vais bien te dire qu'on met avec lui Oula Petite porte Petite porte Petite porte il claque Alors Bon elle est vraiment pas mal Petite moisson de maïs là En plus Le maïs c'est pas mal Je sais pas si J'ai l'impression qu'il change un peu Que la texture du maïs change un peu Mais je suis pas vraiment sûr Mais moi j'en crois pas Je crois pas mais Mais bon maintenant Je sais que c'est que ça pour rentrer Je sais pas vraiment Ah bah oui mais c'est normal Donc en maïs par contre on va pas avoir un grand grand rendement Moi je crois pas Le prix du maïs il a combien là tiens ? Pour voir Le prix du maïs euh Ah pour certains il est à peu près même un peu plus cher que le blé Ouais Hein ? Ah bon ? Bah 1277 Euh maïs Ouais c'est à l'entrepôt Faut qu'il y ait une forte demande à l'entrepôt en maïs sinon ça vaut pas le coup Ok Donc ce que je vais faire On va faire un peu notre fou On va mettre un petit ouvrier Waouh On va booster un petit ouvrier comme ça Moi je vais prendre la La petite interbène Ah mince c'est déjà un tracteur athlée L'interbène avec le maïs ça va le faire Ouais Ça va faire des belles couleurs Bon notre réolienne je pense qu'on... je sais pas si on en met une deuxième ou pas Tout de suite Bah même Déjà avec une ça va déjà nous rapporter énormément Ouais parce que dès qu'on accélérera les champs ça on va être riche Bah oui ouais 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 et euh... Moi franchement une chose à faire c'est acheter les uns Ouais bah attends J'ai... je finis de charruer et puis on achète... mais donne moi possibilité d'acheter les champs si tu veux Comme ça j'y vais euh.... Euuuh ouuu3 Non tu peux pas acheter les champs Bah normalement je peux acheter des machines Ouais mais... Fais moi acheter des machines puis j'ai essayer pour les champs Mais c'est séparer les condens dans ce cas là Bah oui bah séparer les comptes Et puis tu les dissépares après Oh bah non, pas que ça Paris mais je viendrais tu sortiras de ton tracteur je viendrais non j'aime bien acheter les chambres ah mais moi si comme ça je montrera aux abonnés qu'on a pas triché ah oui pour acheter les chambres on a pas compris chambres non c'est chiant l'attaque à l'eau à côté de moi et c'est moi qui l'achète non toi tu sauteras à côté de la pancarte ça fera mieux regardez-moi la vitesse où il en va il vous voyez c'est combien ? toi je vais aller ouais 31 moi c'est notre 31 je vois quoi ça c'est la puissance des ouvriers bérichons ouais exactement par contre je vais le relancer bien droit ouais il perd un petit peu la droite même si ça n'hésite pas non mais c'est ils ont tendance à décaler les ouvriers bah oui je vais le remettre dans le droit chemin voilà dans le droit chemin du crédit voilà dans le droit chemin du crédit encore une bague comme ça tout ça voilà là comme ça il prend toute la largeur c'est bien en fait je mets l'ouvrier en plus là l'ouvrier et il consomme que dalle l'ouvrier en argent ouais et il consomme à peine 5 euros par ligne ah t'es sûr de ça ? ouais non on va dire 10 euros par ligne c'est rien ah bon pourquoi s'ils moissonne aussi peu que ça ? pourquoi s'ils consomment aussi peu que ça ? c'est parce que quand tu le mets avec le lemken oh lemken ? je croyais qu'il m'a moissonné bah oui mais je m'a moissonné l'ouvrier consomme que 10 euros par ligne c'est pas cher bah tant que ça nous arrange en donnant 10 euros par ligne en vrai ce serait 10 euros par ligne dans la vraie vie c'est très cher ouais mais on est pas dans la vie rale mais non mais faut bien qu'ils travaillent ces petits ouvriers sinon qu'est-ce qu'ils mangeront le soir ? j'entends j'ai le rond ils ne nourrissent pas ces ouvriers là ils ne mangent pas ces ouvriers là moi j'ai déjà bien la grande ville c'est pas encore fini fini j'aurais bien bossé après tu te mets au vin qu'on l'achète et puis on fera un petit semi de... torche dessus ok j'ai envie de faire de l'orge ok moi je suis en train de... toi où je suis là ? ouai ou non je suis en train de pousser vers la colline à fond je suis en train de pousser vers la colline à fond c'est plus un champ qu'il fait c'est un terminator je vais aller vider la... l'interbell le transborder donc j'ai regardé on peut bien dire les deux d'un transborder interben même qui a une marque c'est Perro je crois oui Perro ils font des transborder et ça s'appelle interben 25, interben 38 c'est des très bons transborder en plus j'ai vu ça sur une vidéo hier bon matos j'avais une question je sais pas si tu fais ça répondre les abonnés si vous savez parce que vous m'avez dit de mettre la paille au biogaz mais quand on met la paille au biogaz est-ce qu'on obtient du lisier ou pas ben moi je... moi il me semble que oui parce que lisier ça pourrait être simple de changer un peu mais moi je crois bien que je suis pas assis à 100% mais je suis presque que tu as 100% j'ai déjà fait le test mais... mais il me semble que oui mais j'ai pas de dire oui pour le plaisir de dire oui mais il me semble que oui c'est sympa d'avoir du lisier sans faire forcément de l'ensilage bah oui des vaches plutôt ah mais aussi du lisier quand on fait de l'ensilage bah oui ah bah oui oui c'est ça je sais si on a du lisier au biogaz bah oui on a du lisier au biogaz oui bah attends dans ce cas là on verra quand il y aura une promotion sur les auto-chargeuses puisqu'on a les moyens on a plus que les moyens puis ça permettra de varier les... les plaisirs ouais en plus il y a les pendeurs là cote garante là il est énorme 165 000 euros écoute avec les 3... 4 essieux 4 essieux ouais c'est un monstre c'est un monstre le truc ça fait bien américain ça là si on prend la remorque auto-chargeuse combinée Krone ZX 53 millilitres en plus le champ 21 et 20 vu qu'ils sont tout en longueur ça sera pratique ouais ouais c'est une bonne idée que j'ai eu non c'est moi ouais arrête ça j'ai voulu... j'étais juste posé une question le 16 on pourra la grandir aussi euh pas trop parce que après faut penser que les moissonneuses ils doivent faire demi-tour avec les arbres ouais 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 ça faut y penser à ça c'est quand même à vous pour une fois que j'ai jamais eu une bonne idée pour une fois pour une fois ouais normalement là si j'ai bien calculé mon coup l'ouvrier doit ouvrir sa buse non pas ici non logiquement il devrait logiquement il devrait me vider dedans si je me suis pas gouré s'il ouvre sa buse allez 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 et oh non le fumier il s'est pas arrêté vidé c'est méchant ça donc au fait si vous avez vu une petite différence dans la qualité c'est qu'aujourd'hui je tourne pour la première fois avec axomyrilis et oui effectivement je me suis converti parce que frappe ça pompait vraiment en giga ouais grâce à moi encore une fois c'est bien la seule fois ouais non parce qu'il faut savoir aussi que moi je tourne avec axomyrilis donc pour le moment je découvre mais je pourrais vous en parler plus quand j'aurai oh là 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 quand j'aurai un peu plus d'expérience avec axomyrilis moi je suis le pro d'axomyrilis si tu le dis c'est que c'est faux mais je crois que j'ai déjà fait une vidéo de présentation aussi donc c'est vachement complet ça c'est ça qui est bien pour faire des face commentaries c'est vachement complet c'est beaucoup plus pratique genre par exemple si on jouait des jeux d'horreur je pense un jour j'avais essayé de faire un face commentaries mais c'était jamais arrivé non mais c'est vachement dur à faire bah c'est pas vachement dur mais il faut avoir la passion voilà toi avec axomyrilis c'est vrai c'est c'est vraiment simple j'ai juste à paramétrer deux trois petits trucs la webcam bien en place et c'est parti mon kitty c'est comme ça moi que j'arrive à les faire sauf que moi ma webcam elle me sert de micro pour le moment parce que j'ai mon petit casque qui est prêt il me demande qu'à servir mais il faut juste que j'installe deux trois petits bidules je ferai sûrement une présentation sur mon casque si vous le voulez mon casque de gamer tu l'as acheté combien ? ouh ? bah ouh je m'en fous ouh il aura pas vraiment m'aider mais tu l'as acheté combien ? je l'ai acheté bah je sais pas si je dis le prix parce qu'il y en a il pourrait se dire je l'ai acheté 180 euros ah ouais donc c'est un bon casque je l'ai acheté parce qu'une il est garantie deux ans il est bien la marque qu'il fait est bien bah moi je l'aime en tout cas j'adore cette marque c'est Senezer qui le fait la catégorie Senezer Gaming si vous voulez tout savoir j'ai un PC 350 SE et franchement il envoie du pâté j'ai pas encore testé la qualité micro mais bon c'est bon j'ai fini la moisson du donc moi j'ai presque fini à élargir l'extrême du côté FADMAP maintenant je vais revenir gentiment vers le 20 comme ça on va pouvoir aller inaugurer ton champ ouais mon big champ tu prends un petit tour avec pour un petit bout montrer vos abonnés ce que j'ai fait de pratique parce qu'on avait agrandi un peu et puis pour la prochaine fois on s'aimera le 18 ça peut être ouais ouais on fera le 18 en orge pourquoi pas parce que orge on va avoir du rendement bah oui bon voilà moi j'ai fini la moisson je peux replier tout ce bousin donc vraiment ces petites moissonneuses sont vraiment bien les petites moissonneuses sont quand même assez énormes donc maïs je sais pas combien on aura de rendement peut-être qu'on aura comme à peu près comme l'orge parce que je sais qu'avec l'orge on avait 60 tonnes 61 c'était à peu près ça le rendement de l'orge ouais exactement orge ou blé je sais plus je crois que c'est à peu près les mêmes rendements ouais ouais mais c'est plus de rendement que l'orge ou blé je crois c'est la différence franchement je sais pas si vous savez bah dites le nous moi je crois que c'est à peu près pareil bon moi je reviens sur le 20 ouais bon vas-y descends ton tracteur non non je termine d'abord ce que j'ai fait ok si tu veux moi je vais je vais m'occuper de ranger ce que j'ai sorti je trouve que la orche la titan là elle aurait avec deux essieux elle aurait été énorme la titan avec deux essieux je vois pas celle que tu parles l'interbène ah oui 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 ah oui c'est la ah oui 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 j'ai eu un petit coup de lag moi parfois je l'appelle titanium mais vous qu'elle fait partie du pack titanium ça c'est parce que titan titanium bah oui en plus c'est dans le pack titanium ça peut porter à confusion donc si certains abonnés un abonné qui a reçu quelques j'aime à son commentaire proposer tu pourras acheter le pulvérisateur sur la fourgonnette donc c'est le j'ai tout de suite compris le amazon pantera mais personnellement je suis pas fan des pulvérisateur en crabe mais moi c'est pareil donc c'est pour ça qu'on prend des pulvérisateurs comme ça une il coûte moins cher voilà les épandeurs en gré ils coûtent moins cher et puis ah 67 tonnes on a fait donc légèrement plus de rendement sachant qu'au début là c'était pas rosé ici là bas mais ça c'est pas d'importance ça modifie pas beaucoup donc on a perdu olivier bah si je suis là je sais je sais très bien que t'es là mon coco je suis presque à la fin du 20ème mais une autre que j'ai encore un gros morceau parce que j'ai déjà te faire acheter juste là voilà je terminerai gentiment ce que j'ai ah bah finalement on s'aimera le 20 et 21 tu crois dans cet épisode-ci ? non bah non 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 l'épisode là je sais pas combien de temps il fait il fera facile ouai je sais pas combien de temps parce que mes épisodes moi je fais c'est en fonction des disponibilités de tout le monde parfois ça vous arrange un petit épisode parfois ça arrange un gros parfois ça arrange un moyen aujourd'hui ça m'arrange un gros c'est entre 25 et 45 minutes 50 minutes 50 minutes c'est le maximum que j'ai fait je crois moi c'est 2h10 mais en live ouais en live ouais vas-y descendre ton tracteur là s'il te plait attends 1 minute je vais jusqu'au laisse moi le temps tu pourras faire tout ce que tu veux bon la ferme est à peu près rangée elles ne sont pas chipotés elles n'ont pas chipotées c'est Merci.